coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test action donc avec la petite palette 14 couleurs fab factory donc celle-là elle était à 3 euros et quelques chez action donc comme d'habitude comme d'habitude mon teint je l'ai déjà fait mais avec le petit fond de teint de la marque winnie celui-là je l'ai pris sur le site eva beauty access franchement celui-là il est juste top le petit fond de teint de chez bis le petit fond de teint de petite poudre de chez bis paquillage donc aujourd'hui on va tester la petite palette et le petit mascara donc de chez action un petit mélange de cités magasins de maquillage pourquoi pas donc j'avais fait mon petit haut de l'autre jour donc on va tester tout ça donc voilà la petite palette fab factory voilà donc je vais partir sur du bleu aujourd'hui donc si vous passez sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit like un petit abonnement vous faites comme vous voulez donc c'est parti mon kiki donc c'est là elle est les couleurs sont quand même assez brillante un peu poudreuse donc j'ai envie de la tester aujourd'hui son primer pour voir si elle tient le coup donc je ferai un retour bien évidemment dans ma prochaine vidéo pour vous dire si ça tient bien le coup son primer alors elle est bien pigmenté pour l'instant donc ça a l'air plutôt pas mal ça a l'air bien parti donc on verra sur la journée donc j'ai également testé ça fait deux jours que j'essaye le petit produit là qu'on met sur les cils je sais plus comment ça s'appelle j'oublie le nom pour faire pousser un peu les cils les soins tout ça blablabla donc je ferai un petit retour allez on va dire dans quinze jours trois semaines voir si mes cils bien sûr ils ont poussé s'ils ont pris du volume de la longueur patati patata donc c'est une première c'est la première fois que j'essaye ce produit là de chez action donc bah on verra bien ma foi donc une couleur un peu plus foncé hop alors pour répondre j'ai eu un petit commentaire hier soir sur une de mes vidéos donc je vais en profiter pour répondre c'était au sujet de ma petite coco donc je tiens juste à informer que ce n'est pas un petit perroquet c'est juste un pigeon pain donc voilà j'ai pris le mauvais pinceau bon c'est pas grave on va faire avec celui là oui donc c'est un pigeon pain ce n'est pas un perroquet voilà je me suis trompé de pinceau c'est pas grave on va faire avec celui là c'est pas grave si ça s'estompe pas bien je j'irai estompé un peu plus tard après la vidéo j'ai un petit peu de mal à étaler le fard à paupières mais c'est pas grave donc voilà pour la petite palette de chez action donc je vais finir mon petit make-up comme d'hab avec le blanc et mon eyeliner donc le crayon blanc je l'ai pris aussi chez action bien il marque vachement bien celui là par contre il bouge pas de la journée ça fait vachement longtemps que je l'utilise et franchement nickel donc le petit eyeliner celui là de chez kiko d'ailleurs faut que je me reprenne parce que il est presque vide j'en ai presque plus donc franchement il faut que j'aille m'en acheter un autre donc voilà pour l'aligner on va juste tester maintenant le petit mascara de chez action donc celui là max mort voilà comme j'ai dit l'autre jour au niveau de l'odeur voilà il est comme le noir l'odeur ne plaît pas du tout mais c'est pas grave on va faire avec donc ce matin j'ai mis mon soin de chez action hier soir aussi ça fait deux jours bon en deux jours ça n'a pas le temps de pousser mais le mascara moi il fait quand même des mois et du volume il est comme l'autre quoi donc j'ai quand même hâte de voir le résultat dans quinze jours savoir si ça va quand même me donner de la du volume donc on verra bien donc voilà pour le mascara action voilà on s'attaque à notre nonneuil enfin bon ça je vois que déjà le produit il a rendu un peu plus souple mais mes cils c'est déjà pas mal donc voilà pour le petit make-up de mes oeils donc évidemment je n'ai pas pris mon petit rouge à lèvres si il est là-bas donc pour terminer mon petit rouge à lèvres du site eva beauty access donc marque des donards celui-là je l'aime bien voilà celui-là je sais plus à combien il était je sais même plus si elle en fait encore celui-là il est bien il n'est pas du tout pâteux donc voilà pour mon petit make-up d'aujourd'hui donc le rouge à lèvres du site eva beauty access des donards le petit mascara max mort de chez action le petit fond de teint de la marque winnie pareil eva beauty access et la petite palette fab factory de chez action celle-là elle était à 3 euros et des poussières donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à liker puis voilà je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt à bientôt